j'arrive de chine j'ai besoin de votre aide rassurez moi vous savez où c'est la chine quand même ouais même moi je sais où c'est bonjour à tous et steve pour la caverne du ciné heureux de vous retrouver aujourd'hui on va enfin clôturer la saga astérix en parlant du cinquième opus sorti en un salle à sexe obélix l'empire du milieu j'ai fait une vidéo sur les trois premiers opus c'est vrai que volontairement j'ai oublié le quatrième voici mon avis complet sur ce film c'est parti alors petit pitch rapide du film nous sommes en 50 avant jésus-christ et l'impératrice de chine est emprisonné à la suite d'un coup d'état fomenté par d'ang tsin kin un prince félon était par grand de maïs le marchand phénicien et par sa fidèle guerrière tatan la princesse fouillis fille unique de l'impératrice s'enfuit en gaulle pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers que sont astérix et obélix dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique nos deux inséparables gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays et les voici donc tous en route pour une grande aventure vers la chine mais césar et sa puissante armée toujours en soif de conquête ont eux aussi pris la direction de l'empire du milieu alors à sexe et obélix l'empire du milieu est un film français produit par alain attal est réalisé par guillaume canet il s'agit donc du cinquième film en prise de vue réelle de la série à sexe et obélix et l'adaptation des personnages créés par réunier goscinny et albert hudierzo par contre il faut noter que c'est le premier film en prise de vue réelle d'après une histoire originale donc pas adapté d'une bd et le budget de ce film s'élève à 65 millions d'euros ce qui en fait un des films français les plus chers jamais produit comme tous les opus précédents ce film contient des acteurs bien connus du public français alors en premier guillaume canet qui reprend le rôle d'astérix on a gilles lelouches qui reprend le rôle d'obélix on retrouve marion cotiard vincent cassel audrey lamy pierre richard josé garcia et c'est alors qu'est ce que j'ai pensé de ce film sans grande surprise je n'ai pas vraiment apprécié ce film je vais vous expliquer en détail pourquoi je pense certainement que le film va faire va faire un carton en box office notamment chez les jeunes et ça reste une comédie familiale il ya assez qui sont toujours amené beaucoup d'argent et je sais aussi qu'il faut respecter un certain cahier des charges alors je vais aussi essayer de modérer mes propos puisque je n'ai vu le film qu'une seule fois il faut toujours prendre un peu plus de recul et c'est ce qu'on dit même si là je suis pas sûr alors le film n'est pas catastrophique en même mais c'est pas fou quand même alors côté scénario et mise en scène guillaume canet qui a déjà montré son talent dans d'autres films a clairement voulu faire son shabat de 2023 sauf que pour une telle super production je pense qu'il n'a pas les épaules que si ce film ne fonctionne pas il y aura plus de films en france en tout cas de budget français en fait les financiers vont voudront plus investir dans sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle donc comme on sait que c'est un peu fragile il faut arrêter que ce genre de promotion non guillaume canet tu n'es pas le sauveur le super héros du cinéma français fait un bon film et voilà de nombreuses célébrités ont fait une courte apparition dans le film pour jouer à leur propre rôle un peu comme dans d'autres opus notamment le troisième à cx aux jeux olympiques mais franchement honnêtement ça sert à quoi mis à part rameuter les foules au cinéma notamment les jeunes avec des vidéastes comme mcfaille carlito ou aurait le sang ou les fans de foot avec zlatan ibrahimovic comme à l'époque zidane ou tony parker ou michael schumacher c'est un défilé de stars mais il ou le cinéma là dedans franchement là on est loin des petits mouchoirs sortis en 2010 alors vous allez me dire mais steve l'accumulation de vedettes du moment n'est pas un problème en soit certes en 2002 alain chabal a bien fait dans son astérix que tu aimes tant d'ailleurs alors oui je suis d'accord avec ça mais le but est de savoir comment ces personnages sont amenés et utilisés si c'est fait sans grand talent en plaçant des stars juste pour remplir un cahier des charges de fanservice ça ne sert strictement rien je pense que c'est l'une des différences majeures entre les deux maintenant parlons de la prestation des acteurs combien de fois j'ai entendu pendant 20 ans christian clavier en asex est nul il fait son jacouille mais franchement rendez-moi clavier car si pour certaines personnes guillaume canet en astérix ça passe pour ma part moi je dis non même que vis cornia qui était meilleur d'ailleurs guillaume canet aurait mieux fait se focaliser sur la mise en scène et la prestation de ses acteurs que de se prendre le rôle principal en plus franchement vincent cassel en jules césar c'est mauvais si on le compare à l'un de long 2008 c'est même catastrophique parlons de mario cotiard maintenant une actrice française que j'adore pourtant mais là en cléopâtre ça ne va pas du tout je pense même qu'on fonde elle même elle se dit la même chose alors je ne sais pas si c'est un souci du direction d'acteurs ou si vraiment la plupart des acteurs et des actrices ne se sentaient pas à l'aise avec leur rôle mais franchement ça me fait bien rire quand on critique le cinéma américain ou asiatique la photographie et les effets spéciaux c'est pareil est ce qu'on en parle c'est éclairé de partout comme sur un plateau télé il n'y a aucune nuance alors la question principale elle reste ouverte où est passé tout cet argent alors honnêtement j'ai peut-être un début de réponse après de multiples recherches je pense vraiment que l'abonnement d'un an au parc arcex pour zlatan a dû le budget en l'air non plus sérieusement la prochaine fois il faudra mettre de l'argent pour payer de vrais scénaristes non plus sérieusement ce film n'a pas de fil conducteur c'est un mélange de sketch un vrai fourre-tout et un festival de caméos parlons des gags franchement ce n'est pas très drôle je pense qu'il faut vraiment être très bon public comme pour un peu les tuches mais ça ne fonctionne pas sur moi et franchement les discours société faut arrêter avec ça à un moment donné on n'en peut plus dans le cinéma français il ya que ça tout au long de l'année on mange que ça dans ce genre de film alors si c'est pour le retrouver encore dans une comédie non alors pour quand même évoquer quelques points positifs dans ce film ce qu'il y en a quand même faut pas déconner il ya surtout la prestation de gilles louche qui m'a quand même agréablement surpris c'est pas évident de succéder à gérard depardieu qui était magistral dans ce rôle dans les quatre premiers opus on a aussi josé garcia qui m'a franchement bien fait sourire et je vais dire que dans l'ensemble les décors et les scènes d'action et de combat ce quand même plutôt de bonne facture à savoir qu'aucune scène n'a pu être tournée en chine et ce n'est pas que pour une raison sanitaire tout a été principalement tourné en france dans les studios de bris sur marne et enfin dans le massif du sensi en auvergne pour les décors naturels alors pour conclure astex et obélix l'empire du milieu est pour moi une comédie assez raté dans l'ensemble alors je vais pas continuer à tirer sur l'ambulance ça ne sert à rien je crois que le film a reçu d'assez mauvaises critiques dans l'ensemble mais il est certain que je vais pas en garder de grands souvenirs de ce film il n'y a rien vraiment de novateur et honnêtement prendre le parti pris de singer le film d'alain chabat 21 ans après je pense pas que c'est vraiment une bonne idée alors après est ce que pour la jeune génération est ce que ça reste un film aussi marquant que pour nous le mission cléopâtre sorti en 2002 ça m'a forcément la question elle reste ouverte en tout cas franchement il est loin le temps des grandes comédies françaises et pourtant c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma français qui vous le dit voilà ce que j'avais vous dire sur cet aspect obélix l'empire du milieu maintenant dites moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et j'ai hâte de connaître votre avis tout simplement et de débattre avec vous partout tatis et surtout pensez à vous abonner à liker à partager ça fait toujours énormément plaisir quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la carrière du ciné allez bye